Hello ! Alors moi c'est Sophie, et après 20 années passées à Strasbourg en Alsace pour mon passage en école d'ingénieur, j'ai enfin décidé de prendre mon envol, de découvrir une nouvelle culture... Sophie attends, t'es vraiment sûre que Mulhouse c'est si loin que ça ? Oui bon, finalement la destination totalement dépaysante fut Mulhouse, où j'ai donc passé deux années de plus, en Alsace, mais cette fois dans le Haut-Rhin. Après avoir passé toute ma vie à côté de l'Allemagne sans jamais y avoir vécu plus de deux semaines, je me suis dit que le stage de deuxième année était l'occasion d'enfin passer trois mois dans ce pays, et qui sait, peut-être pouvoir améliorer mon allemand. C'est donc à Berlin que j'ai décidé de passer ma première véritable expérience à l'étranger. C'est au sein d'un groupe de recherche du département de technologie pharmaceutique de la Freie Universität Berlin que j'ai réalisé mon projet de recherche. Pendant ce stage, j'ai donc travaillé sur la formulation de liposomes et leur incorporation à un gel pour une administration transdermale de principes actifs, grâce à des produits topiques, c'est-à-dire qu'on utilise par application cutanée. On trouve par exemple les crèmes, les ongans ou les gels. Alors, pour expliquer simplement, les liposomes sont des vésicules capables de transporter des principes actifs à travers les différentes couches de la peau, tout en protégeant leur efficacité par encapsulation. Mon rôle était de parvenir à optimiser la synthèse de liposomes nanométriques, dont la taille permet par exemple d'entrer dans les environnements tumoraux le plus rapidement possible, en augmentant si possible leur lamélarité. Ces liposomes sont très utilisés dans les produits pharmaceutiques, mais également dans les cosmétiques, car pouvant transporter tout type de principes actifs. Au sein de mon groupe de recherche, chaque personne est extrêmement autonome, et cela m'a poussé à énormément améliorer mon sens de l'initiative. Aussi, le groupe de recherche étant principalement constitué de germanophones, même si les échanges liés à nos différents projets étaient en anglais, lors des déjeuners, barbecues ou autres, l'allemand était très utilisé, et cela m'a permis de beaucoup améliorer ma compréhension orale de la langue. Alors maintenant que je vous ai un peu expliqué mon projet de stage, vous vous demandez peut-être ce que j'ai pensé de Berlin. Eh bien, pour être honnête, j'ai tout simplement adoré cette ville. En arrivant, je pensais qu'en trois mois, j'aurais largement le temps de tout visiter, mais c'était sans prendre en compte la taille de la ville. Elle fait 892 km², ce qui équivaut à environ 8 fois la taille de Paris. Et avec tous les événements organisés, les endroits touristiques à visiter, les nouvelles rencontres, et surtout, avec le coût des transports qui est extrêmement bas, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir à Berlin. Et c'est impressionnant de se dire qu'il y a moins de 40 ans, cette ville aujourd'hui si animée, accueillante, riche par son offre culturelle, était séparée en deux parties distinctes. Alors contrairement à Otis dans son monologue, je pense qu'il y a de bonnes situations, et que celle de partir seule pour finalement sortir du confort quotidien, à rencontrer des personnes tous les jours venant des quatre coins du globe, dans une ville géante, fera pour toujours partie d'une de mes plus belles expériences. Ce stage n'a finalement fait que confirmer mon choix de partir l'an prochain en double diplôme de cosmétologie au Canada, que j'obtiendrai en parallèle de mon diplôme d'ingénieur chimiste. Enfin, si vous hésitez à partir à l'étranger, même si ça peut faire peur, oui, de se lancer dans l'inconnu, vous ne le regretterez pas, car vous en apprendrez forcément énormément sur vous et sur des personnes que vous n'aurez jamais rencontrées de votre vie si vous n'aviez pas pris le risque de partir.